Ok les gars, bienvenue dans cette vidéo. Alors nous sommes, comme vous le savez, en période de crise. C'est le confinement actuellement en France et partout dans le monde. Ici en Malaisie, je ne dois pas être confiné obligatoirement, mais je me force moi-même à me confiner. Donc en fait, ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est un entraînement d'urgence. Parce que là, on est en situation d'urgence. Il vous faut un entraînement d'urgence. Vous ne pouvez pas aller à la salle de sport, vous ne pouvez pas aller nulle part. Mais vous devez absolument vous entraîner. Sinon, ça ne va pas le faire. Vous allez perdre du muscle, ce n'est pas bon. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous proposer un entraînement maison. Un entraînement à la mort. Donc qui consiste à entraîner tout le corps, très rapidement en fait, tout simplement. Je vais vous montrer ça de suite et vous aurez à la fin un bilan. Alors, on va commencer au départ par s'échauffer. Donc on va faire des petits sauts sur place. 5 minutes l'échauffement, ça va être la partie la plus longue de l'entraînement. Donc vous allez sauter sur place. Sautiller, accélérez le pas. Le but est de transpirer avant de commencer la séance. Ensuite, un petit peu de shadow. Ok, on saute. Un peu de shadow. Ok, on continue. Voilà. Ça pendant 5 minutes. Le but est de transpirer un maximum. Après l'échauffement, c'était l'exercice 1. Et là, on passe à l'exercice 2. Donc là, on va entraîner nos pectoraux à mort. À mort. C'est-à-dire qu'on va faire pas un seul exercice, mais un seul enchaînement à mort. Allez, vous allez voir. Suivant. Donc le premier entraînement consiste à prendre deux chaises. Et vous allez faire des ponds comme ceux-là, tout facilement. À la mort. Dès que vous n'en pouvez plus, vous changez de souple d'exercice. Comme ceux-là, à la mort. Évidemment, les pommes toujours sur les poings. Sinon, on se pète le poing. Donc sur les pieds. Vous faites ça à la mort. Dès que vous n'en pouvez plus, vous posez les genoux et vous continuez. À la mort, pareil. Vous repassez ensuite sur les pieds. À la mort. Et dès que vous n'en pouvez plus, vous repassez sur les genoux. Et dès que vous n'en pouvez plus, vous pouvez lâcher. Donc ce n'est pas terminé. Là, pendant votre temps de récupération, qui va durer une minute, vous devez absolument vous occuper aussi. Donc on va faire des abdominaux. On va se poser par terre. Si vous avez un tapis, c'est l'idéal. Et vous allez pendant une minute, envoyer des crunchs sans compter. Donc ça, pendant une minute. Ensuite, on enchaîne sur l'exercice numéro 2. Cette fois, on va travailler notre dos. Donc vous aurez besoin d'une table. Allez, suivez-moi. Les chaises, on peut les guérirer. On a fait d'une table, les amis. Je pense que vous avez tous une table comme ça chez vous. Vous allez vous foutre en dessous de la table. Vous allez vous attraper ici, vos extrémités. Et envoyer des tirages. Pareil, à l'avant. Dès que vous en prenez plus, vous passez au deuxième exercice. On va compléter le dos. On va passer sur un entraînement des lombaires. Un verre superbe. Alors celui-là, je vous conseille de le faire avec une petite appli. Ça va consister à relever de cette façon-là. Avec les mains ici, plus difficiles. Jusqu'à la mort. Dès que vous n'en pouvez plus, vous arrêtez et vous passez au deuxième temps de récupération. Donc on va encore faire des abdominaux. On reste sur le dos toujours. En faisant des abdominaux, on va faire du gainage. Le gainage va aussi renforcer le dos, les lombaires et évidemment vos abdominaux. Donc déjà, ne jamais faire le gainage de cette façon. Toujours rentrer le bassin et attendre comme ça le dos rond. Si vous êtes trop chaud, vous pouvez aussi mettre une personne derrière vous. Vous prenez votre femme, vous prenez votre copain et vous le foutez sur votre dos. Ça pendant une minute. Ensuite, on attaque sur le nouvel exercice. Cette fois, on va travailler nos bras, c'est-à-dire nos biceps, nos triceps et nos épaules. Donc pour ça, vous êtes en situation de survie. Donc je pense que vous avez forcément cela. C'est-à-dire une grosse bouteille d'eau, comme celle-ci. Même peut-être plus grosse, vous pouvez avoir. Si vous êtes très costaud, prenez plus gros. Mais sinon, chez vous, vous avez forcément quelque chose avec lequel vous pouvez tout simplement travailler de cette façon-là. On va remplacer des halteres. Et si vous avez des halteres, alors là, c'est le top. Mais là, on va faire un entraînement sans matériel. Donc vous prenez votre bouteille d'eau, vous prenez votre sac, vous prenez n'importe quoi. Vous pouvez prendre votre copine comme cela. Vous pouvez prendre votre copain comme cela. Vous choisissez. Et vous envoyez tout simplement des cœurs à la mort. Évidemment, la bouteille est à moitié vide. Donc, on n'a plus rien qu'en poids. Une fois que vous avez terminé vos biceps, vous passez directement sur les triceps. Alors, regardez-moi ça. Vous allez tout simplement avoir besoin d'un bureau. D'un bureau, d'une table, n'importe quoi. Vous allez tout le beau. Même ici. OK. Et tout simplement, vous allez passer en dessous. Alors, si vous rapprochez vos membres, de cette façon, ça va être beaucoup plus facile. Plus vous allez les éloigner, plus ça va être compliqué. OK. Ensuite, on passe sur les épaules directement. Donc, on va se mettre en position de pompe par terre. De cette façon. Pompe classique. Comme cela. Comme cela. Sauf que ça ne va pas être des pompes classiques. Alors déjà, vous pouvez vous mettre de cette façon. Et vous allez tout simplement embrouiller la tête. Comme si vous faisiez un plongeon. Vous allez redresser en faisant une bague. Et pousser. Et faire la même chose en sensé d'air. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez le faire de cette façon-là. En gainage. Alors, vous allez travailler les abdos et en plus les épaules. Hop. Vous vous relevez. Ensuite, on repasse encore sur un exercice qui va être considéré comme de la récupération. Qui va être les abdominaux. Donc là, on a travaillé notre gainage. On a travaillé notre crunch. Notre partie supérieure. On va cette fois travailler notre partie inférieure. Vous allez vous positionner par terre. De cette façon. Vous pouvez se mettre derrière la tête. Levez vos pieds. Et c'est parti. Ok. Faites ça pendant une minute encore une fois. Ou en tout cas, vous le faites à la mort. Donc à cette partie-là de l'entraînement. Évidemment, on a fait tous les exercices jusqu'à la mort. Parce que ça consiste à faire une seule fois la boucle. Après, vous pouvez la faire encore une fois si vous voulez. Mais là, c'est une situation d'urgence. C'est quand on ne peut pas s'entraîner. On fait cette boucle à la mort une seule fois. Donc là, on va passer ensuite sur les jambes. On va travailler tout notre haut du corps. Donc sur les jambes, c'est très simple. On va faire des squats que j'appelle. Enfin, qui s'appellent en fait tout simplement des squats sautés. C'est-à-dire que vous allez squatter et vous allez sauter. Et vous allez sauter. Et vous allez sauter le plus haut possible. En faisant attention à la réception. Une fois que vous n'en pouvez plus, c'est pareil, on va à la mort. Dès que vous avez les jambes tremblotantes, vous continuez en squat normaux. Comme cela. Et si vous avez plus de niveau, vous continuez de cette façon. En squat, trois temps. Donc, un, deux, trois. Là, on descend à fond. Un, à un quart de chemin. Deux, je dirais un peu plus de quart de chemin. Et trois. Compliment. Dès que vous n'en pouvez plus, que vous êtes mort, que vos jambes ne tiennent plus. On passe ensuite à l'autre exercice. C'est donc l'exercice numéro 9. Qu'est-ce qu'il nous manque ? Il nous manque à bosser nos mollets. Donc là, on va faire comme si on avait une corde à sauter. Si vous avez une corde à sauter, c'est mieux. Prenez-la. Et vous allez tout simplement sautiller. en faisant attention à pousser avec la pointe de vos pieds pour bien travailler un maximum vos mollets. Et vous faites cela pendant une minute. Pour terminer, vous allez tuer vos mollets en vous mettant tout simplement sur une paroi de mur ou vous tenir à quelque chose tout simplement avec un seul pied, comme cela. Et relever au maximum. Touchez le tableau au sol. Relevez au maximum. Et contractez. Vous changez ensuite de pied. Et on a terminé pour cela. Ensuite, on passe au dernier exercice qui consiste tout simplement à re-solidifier le tout. Donc, on va repartir sur du gainage. Comme cela. Comme je vous ai montré tout à l'heure. Mais cette fois, pas pendant une minute car ce n'est pas considéré comme du repos. C'est la fin de l'entraînement. Donc, vous allez faire votre gainage jusqu'à la mort. Jusqu'à que votre corps commence à tomber petit à petit, tout seul. Et jusqu'à vous écrouler par terre. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cet entraînement à la maison. Cet entraînement d'urgence. Donc, si vous êtes expérimenté, évidemment, vous pouvez le faire deux fois. Mais déjà, une seule fois, ça va vous prendre à peu près, on l'a vu, 15 minutes. Ça va déjà vous déchirer tout votre corps, tout votre physique. Et voilà, c'est vraiment un entraînement d'urgence. Évidemment, c'est pour le confinement. Vous ne pouvez pas aller en salle de sport, etc. Donc, c'est mieux ça que rien. Et ça permet de travailler tout le body en très peu de temps. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement reproduire cet entraînement une fois tous les deux jours, un jour sur deux. Ou si vous le voulez, vous pouvez aussi le faire tous les jours. Mais je ne vous conseille pas. Je vous conseille vivement, vraiment, de le faire un jour sur deux. Il faut quand même laisser reposer un petit peu le corps. Voilà. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous apprends à évoluer sur un plan physique et un plan mental. Mais surtout, on parle de mindset, avoir un état d'esprit de quelqu'un qui réussit, qui se dépasse, qui se surpasse. En tout cas, si tu es intéressé par ça, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Et puis, je t'ai laissé un PDF que tu pourras retrouver juste en dessous, là, dans la description. Ce sera le premier lien dans la description. Tu cliques dessus, tu rends ton email, tu vas recevoir directement un fichier PDF, en fait, de deux pages, deux pages comme ça, qui sont, en fait, les dix commandements de la réussite que j'ai appris, en fait, les dix commandements du viking, du guerrier viking. Donc, c'est des commandements que tu vas devoir cultiver au quotidien toute ta philosophie de vie pour réussir dans quelconque domaine que ce soit, sportif, financier, mental, social, n'importe quoi. Il va falloir que tu cultives au quotidien ces dix commandements. Base toute ta philosophie de vie sur ça et tu verras que ta vie va, boum, exploser au palais supérieur. Voilà, viking, je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Reste fort, entraîne-toi bien, bon confinement, à bientôt. Sous-titrage ST' 501